Depuis le début des vacances, des fêtes, l'achalandage dans les urgences du Québec est très élevé. Il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a même dû rappeler quelques consignes à la population en fin de semaine. On va parler de tout ça avec Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Monsieur Lapierre, merci beaucoup d'être avec nous en cette première journée de l'année. Je me permets de vous souhaiter d'abord une belle année 2024. Bonne année à tout le monde. Merci. Merci d'être là. Pas de surprise ici, hein, monsieur Lapierre. Ça demeure une des périodes de l'année la plus occupée dans nos urgences. Vraiment, les petits virus qui circulent un peu partout, ça met de la pression sur notre système de santé. Oui, il y a quand même trois virus respiratoires qui circulent pas mal de ce temps-ci. On a évidemment la COVID qui est encore très, très présente. Un nouveau variant. Donc, les gens devraient se faire vacciner contre la COVID parce que les gens qui ont été vaccinés il y a plus de six mois, l'efficacité est beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, la quantité d'anticorps est moins présente. Il faut restimuler l'immunité avec un nouveau vaccin. Puis, ce nouveau vaccin-là couvre la nouvelle variant qui circule. Donc, ça serait utile. Évidemment, ça ne sera pas efficace pour le temps des Fêtes parce que ça prend, après vaccination, au moins deux semaines avant qu'on soit protégé. Donc, on est rendu le 1er janvier. Donc, si on se fait vacciner maintenant, dans deux semaines, non, ça sera efficace. Il y a l'influenza qui circule en même temps. Donc, l'influenza, c'est le virus de la grippe. Actuellement, il n'y a pas encore atteint son pic, donc son maximum. Ça commence à avoir beaucoup, beaucoup de cas. C'est H1N1 qui circule, donc le AH1N1. Et quand c'est le H1N1 qui circule, les gens sont habituellement plus malades. Donc, c'est probablement plus de cas à l'urgence à ce moment-là. Et puis, il y avait le virus respiratoire syncytial qui circulait, mais lui, il est en diminution. Donc, le virus respiratoire syncytial était plus risqué pour les jeunes enfants et pour les personnages. C'est ça. C'est tout un cocktail. C'est un trio de virus respiratoires qui circulent. Mais disons que celui qui préoccupe le plus les autorités de la santé à l'heure actuelle ou qui peut affecter une plus grande partie de la population, si on en avait à... Parce que ça revient quand même année après année. On le comprend particulièrement dans le temps des Fêtes. Mais est-ce qu'il y en a un qui préoccupe plus que les autres? Probablement. Actuellement, c'est COVID et influenza. Parce qu'on voit qu'au niveau COVID, par exemple, il y a 2000 hospitalisations pour COVID actuellement. Donc, c'est quand même très élevé. Et quand ils font les tests pour vérifier si les gens ont COVID, le pourcentage de positivité est encore très élevé. Donc, on n'est pas encore... On ne peut pas dire qu'on est en contrôle puis que ça descend. C'est quand même quelque chose qui est présent. Les gens sont malades. Et puis, ce qui est difficile, c'est que plus il y a gens qui sont affectés par la COVID, plus on voit apparaître des COVID longues. Et puis, les COVID longues ont des conséquences assez graves. Et puis, les gens se sentent très fatigués. Les gens sont quand même... Certains ont des problèmes respiratoires assez importants. Donc, ça, c'est des COVID qui durent plus que trois mois. Donc, c'est quand même une chose qu'on doit considérer importante. Ce n'est pas un gros pourcentage, mais plus le nombre de COVID est élevé, évidemment, même avec un petit pourcentage, on a beaucoup de cas de COVID longues. L'influenza actuellement, normalement, les gens seront vaccinés chaque année. Évidemment, à cause de la vaccination COVID, il a fallu se présenter plusieurs fois la vaccination. Les gens commencent à être un peu tannés de se faire vacciner. Les gens croient moins que le vaccin est efficace, même si les vaccins sont quand même très efficaces, parce qu'on a quand même sauvé des millions de vies avec les vaccins COVID. Et les vaccins influenza, quoi qu'on en dise, si on prend les mêmes critères pour les analyser que les vaccins COVID, ce qu'on demande aux vaccins COVID, c'est d'empêcher l'hospitalisation. Ce qu'on demande aux vaccins influenza, quand on calcule son efficacité, on demande que les gens ne trappent pas l'influenza. Donc, si on mettait une efficacité par rapport à l'hospitalisation, on va être quand même très efficace. Le ministère de la Santé a dû intervenir en fin de semaine, M. Lapierre, pour peut-être un peu rappeler quelques conseils ou des notions de base à la population. Vous donneriez quoi comme conseil, vous, aux gens qui nous écoutent, pour éviter peut-être de mettre un peu de pression sur le système de santé? Je pense que la plus facile, c'est que quand on est malade, on ne se sent pas bien, on ne va pas visiter les gens. Donc, même si on est en temps des fêtes, c'est sûr que les jours donnés aujourd'hui, les gens veulent aller voir la famille. Mais s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, restez à la maison. N'allez pas visiter votre famille, transcrète ça à la famille. Si vous allez dans un milieu où il y a beaucoup de personnes, idéalement, c'est encore le masque qui est efficace. Donc, pas nécessairement de pratiques autres que ça. Le lavage des mains, masque, c'est les mêmes directives que d'habitude. Évidemment, le masque, moi, quand je me promène, je vois encore plein de gens qui portent le masque en bas du nez. Donc, c'est zéro efficacité à ce moment-là. Portez le masque, ajustez-le convenablement sur votre visage. Et puis, c'est quand même efficace. Et puis, quand on dit qu'au Québec, on a des problèmes dans les urgences, j'ai regardé des nouvelles en Suisse la semaine dernière. Et puis, la nouvelle du jour, c'était que les urgences étaient complètement encombrées à cause des virus respiratoires. Donc, c'est quand même... C'est ainsi de l'année, c'est partout. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un cas isolé ici au Québec et au Canada, bien entendu. Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne année encore une fois. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Soyez prudents. Merci. La santé, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.